Bonsoir, c'est Nielsen Schneider, vous êtes sur Clic, tous les soirs à 19h45 sur Canal Plus en clair. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Bon, c'est quoi le plan alors ? Très bon acteur, je suis à fond, j'adore ça. La vie, c'était une rencontre hyper importante dans ma vie. Prends tout ton temps, mon poussin. J'ai compris d'excuser mes cafouillages. Il est mon tendance à se télescoper dans les moments de joie. Je crois que la phase vraiment que je préfère, c'est la préparation. Lier le scénario et commencer à rêver, à imaginer. Je vais faire le coup du siècle, les gars. Ça veut dire que je suis déjà plus un inconnu pour vous. Le S. Ça va bien ? Merci, ça va et toi ? Je bloque sur le SCH de Schneider. Le S. Ça va bien ? Ça va et toi ? Pas encore 40 ans et déjà 40 films. Une présentation, on a entendu le morceau The Boss de James Brown, qui est un morceau qui a été le morceau le plus samplé de l'histoire du rap. Et c'est une chanson choisie par votre frère Alyosha. On écoute. Si Nils, c'était une chanson, ce serait une chanson de James Brown qui s'appelle The Boss, parce qu'il tue le game, tout simplement. Il tue le game. C'est quoi le game ? Je ne sais pas ce que c'est que le game. Mais non, c'est gentil. Le boss, je ne sais pas. Je ne crois pas, mais le game, je ne sais pas. Le game, c'est le jeu. Le métier ? Non, c'est le métier. La performance ? Après, j'ai un rapport. J'essaie de ne pas trop y penser justement au game. Tout ce qui est la game, c'est-à-dire le métier. J'essaie de me tenir le plus loin possible de ça, de me concentrer sur ce que j'aime faire, c'est-à-dire tourner, penser à mes personnages, collaborer avec les meilleurs réalisateurs possibles. Alyosha, il est dans un autre game qu'est le game de la musique. Il a sorti en septembre son troisième album éponyme. Il est aussi acteur dans Salade grecque et dans la série Tout va bien avec Virginie Léphira. Dans la fratrie, tout le monde est un peu artiste, en fait. Oui. Comment est-ce qu'on gère cette histoire-là ? Je ne sais pas comment on la gère. Après, c'était sûr que ce soit la musique, le théâtre, le cinéma était très valorisé chez nous. Ma mère jouait au piano, mon père était prof de théâtre, danseur. Dans d'autres familles, c'est autre chose. C'est plutôt les sciences, nous, c'était les arts. Donc, je pensais qu'il n'y a pas été un hasard. Moi, j'ai suivi les pas de mon grand frère. Après, plus jeune, je voulais faire autre chose. Je voulais vraiment faire, justement, peut-être le contraire. Je ne voulais surtout pas prendre un chemin tout tracé. Et puis, de toute façon, il n'y a rien de tracé. On a tous galéré aussi. On n'avait pas non plus de contact vraiment dans ce milieu. On a eu chacun notre parcours. 40 ans, pas encore 40 ans, et déjà 40 films. Et là, ce soir, une série événement d'Argent et de sang, réalisée par Xavier Giannoli. La deuxième partie démarre ce soir. Il y a des gens qui attendent comme ça dans leur télévision. Moi, j'ai eu la chance de voir toute la deuxième partie. Donc, je ne vais faire aucun spoil. Je ne vais pas dire que l'île est impurgatoire. Je ne vais pas dire qui va monter sur le trône de fer. Je ne vais pas dire ce qui arrive à votre personnage. Mais tout ce que je peux dire, c'est que dans la deuxième partie, c'est The Rise of Neil Schneider. Il se passe quelque chose de dingue. Je ne peux rien dévoiler. Et j'aimerais qu'on parle de ce personnage. À la base, c'est une enquête, adaptée du livre de Fabrice Arfi, qui revient sur l'escroquerie du siècle. C'est la fameuse fraude à la TVA sur les quotas carbone. C'est un marché financier inventé à la base pour lutter contre les réchauffements climatiques. Et une bande d'escrocs y a vu une faille. Elle a décidé de rencontrer votre personnage, qui était lu plutôt dans la finance. Et là, arrive une espèce d'alliance contre nature entre les escrocs juifs tuniciens de Belleville et un trader du 16e arrondissement, dont le beau-père est accessoirement milliardaire. Et en fait, la deuxième partie de la série répond à la question centrale de pourquoi il fait ça. Et je voulais savoir, vous, quand vous avez lu, est-ce que vous avez lu le livre avant de lire le scénario déjà ? Non, parce que j'essaie, je me dis à chaque fois que toutes mes réponses doivent exister dans le scénario. Après, j'ai lu le livre en tournant. Ça apporte certaines réponses. Et c'est vraiment autre chose. Mais moi, je m'appuie vraiment sur... Je me suis vraiment appuyé sur la vision de Xavier Giannoli. Et puis toutes les réponses ne sont pas là, en fait. Je trouve que, au moins qu'il ait joué, il reste une énigme à ce personnage, malgré que je me suis... J'ai vraiment essayé de le comprendre le plus possible. Mais il reste une sorte d'opacité, quoi. Mais c'est un personnage qui était à la fois très, très amusant à jouer dans ses excès, qui n'a aucune inhibition dans son rapport à la réalité, à la folie, où il ne sait plus où est le vrai du faux, quoi. C'est tellement un mythomane qui s'est... Et puis cette course folle à l'argent, où là, on voit vraiment... Parce qu'au début, c'est un peu l'éclate, quoi, quand même, dans la première partie. Et là, on voit l'effet vraiment destructeur, quoi. J'imagine qu'il faut rentrer en empathie avec le personnage qu'on incarne, soit un méchant ou un gentil. Comment on entre en empathie avec un personnage aussi complexe ? Parce qu'il est humain. Il est humain, malgré tout. Je pense qu'il fait des... Ses actes sont monstrueux, vraiment. On peut les qualifier de monstrueux. Mais c'est pour ça qu'il est trop fort, Johnny Lee. C'est qu'il rappelle toujours l'humanité des personnages. Et c'est justement son humanité qui est dévoyée. Mais elle s'appuie, elle se pose quelque part, justement, vers des blessures, vers des souffrances. Et c'est quelqu'un qui perd toute rationalité, quoi, vers la fin de la série, qui n'a plus peur de rien, quoi. Du lendemain, des conséquences, une trajectoire presque suicidaire, quoi. Et on se dit jusqu'où il va aller, quoi. Je me fais penser à des personnages comme le personnage d'Adam Sandler dans Un Code Jam. J'adore. Des frères Savedis. Des frères Savedis, ouais. Comment est-ce qu'on joue un bluffeur ? Il faut y croire. Il faut y croire, je crois. Je pense que moi, il y a certaines scènes... Il y a une scène, je ne vais pas se polier, mais il raconte un mensonge atroce. Atroce à sa femme. Et je crois que le personnage dont il a inspiré le mien, la personne l'a vraiment fait. J'ai entendu dire. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais moi, je me disais en le jouant, j'ai vraiment ça. J'ai vraiment ça. Sois sincère, sincère, sincère. Et je pense que c'est ça, ce rapport à la vérité qu'il perd lui-même, quoi. Il y croit tellement à ce mensonge qu'il se dit, si j'y crois, ça va exister. C'est vrai. Et après, dès qu'il a l'impression de faire la nique à l'autre, qu'il est cru par l'autre, alors là, il a l'impression d'être surpuissant. Les scènes aussi qui sont bouleversantes, c'est lorsque votre personnage se retrouve avec les enfants. Parce que c'est un mélange de... À un moment, il faut tout de suite jouer de la douceur, tout en étant violent avec la mère, tout en étant horrible avec le beau-père. Et tout d'un coup, quand on se tourne vers les enfants, bam, ça switche. Ouais, ouais. De toute façon, ils confondent tout, quoi. À un moment, la mère, elle le voit, il fait des courses, il va dans un magasin de joie, il achète pour je ne sais pas combien, il dépense tout en jouets, puis il est complètement drogué à ce moment-là. Et la mère le regarde, elle me dit, qu'est-ce que tu fous ? Puis il dit, c'est rien, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Il confond tout. Il pense que les cadeaux, c'est de l'amour. Je pense qu'il a de la tendresse pour ses enfants, mais ce n'est pas du tout un père, quoi. On continue à en parler. Pour moi, je le dis, ce n'est pas parce que c'est sur Canal, c'est la meilleure série française que j'ai vue. Elle se place genre dans mon top, dans mon top, la série française, mais on est à fond. La deuxième partie d'Argent et les 100, c'est ce soir, qu'on annonce. Ça les a tous rendus teint que l'argent du carbone. Un marché sans régulation, sans aucun contrôle. Il n'existe que dans votre tête le 15 du siècle. La femme de ma vie. Pourquoi tu fais ça ? Pour nous faire du mal ? Vous n'avez pas joué sans tricher ? Jouer sans tricher ? Ça n'existe pas, ça. Vous avez pris combien, chacun, avec le carbone ? Tous les retiens ont commencé à tourner autour de nos escrocs. Je vais vous planter ! Un mec comme toi finissait avec une bolle dans la tête ! Je t'ai gardé avec l'océon de l'air. Désormais, c'était plus seulement une histoire d'argent. C'était une histoire de sang, aussi. Tu cours après les voleurs, mais le salaud, c'est toi. C'est moi qui l'attraperai. C'est quoi un salaud ? Un salaud ? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a autant de salauds qu'il y a de saloperies. Mais je pense que un salaud, c'est une envie de... Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un désir de détruire. Je dirais que c'est une volonté de détruire l'autre. En tout cas, la saloperie de mon personnage, c'est presque un rapport à l'autre en disant... Il se dit que ceux qui appliquent vraiment les règles de la société sont soit idiots, soit des faibles. je crois que c'est ça sa vision du monde. Donc, il n'y a qu'une seule option, c'est la transgression. Et ça fait de lui un salaud. Quand on voit l'implication entre... Attends, parce que c'est une bonne question. Je pense que lui, ce qui fait que c'est un salaud aussi, c'est qu'il abuse de la confiance des autres. C'est surtout ça qui fait de lui un salaud. C'est qu'il trahit vraiment ceux qui ont confiance en lui. dont sa femme. Est-ce que le réel a eu une implication sur la série depuis que la première partie est passée ? C'est quoi les retours ? Il y a eu des très bons retours sur cette série. Vraiment, oui, les retours sont... Est-ce qu'il y a des escrocs qui ont appelé en disant franchement, je me suis... Non, il y a des traders qui m'ont contacté, qui étaient très contents. Il n'y a pas eu d'escrocs. Non, je me suis tenu vraiment très, très loin des personnes dont est inspirée l'affaire. J'ai été contacté par quelques personnes, mais je n'ai jamais répondu. Après, je ne sais pas, l'affaire continue. L'affaire n'est pas terminée. Est-ce qu'en tant qu'acteur, ce n'est pas plus kiffant de jouer ce personnage-là qui incarne ni la morale ni quelque chose d'amoral qu'un personnage qui fait justement de la morale comme peut le faire Vincent Lindon ? Vincent Lindon, on sait que dans la série, il incarne la morale. Oui. Votre personnage, on ne sait pas ce qu'il incarne. Il incarne le Big Bang. c'est le chaos. Exactement. Exactement. C'est le chaos. Moi, c'est des personnages que j'adore jouer parce que ça te permet d'aller dans des zones à l'intérieur de toi qui ne t'iraient pas dans la vie. Chacun, je pense, fantasme sur la transgression. On s'interdit, on a un surmoi, on s'interdit à un tas de choses et que le cinéma puisse nous permettre de l'incarner, de le jouer, de le vivre, c'est assez génial. Et c'est aussi des zones qui sont parfois effrayantes. Il y a certaines scènes où ce n'est pas forcément très agréable à jouer, mais ça reste intéressant. Comment on joue un personnage qui a un portrait géant de lui dans sa salle de bain ? C'est comment ? En plus, il fait une pose tellement ringarde. Ça fait vraiment les photographes qui font ça avant et qui cadrent. Ça, c'est la salle de bain du gars. En toute humilité. Oui, oui, oui. En toute humilité. C'est quand même... Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Le regard hyper sérieux. Avec l'étoile de David pour dire je crois quand même un peu en quelque chose. Non, en plus, moi, je suis quelqu'un dans la vie qui déteste me voir, qui fuit les miroirs. Donc, c'est vrai que c'était particulier. Il y a eu une préparation sur la gestuelle ? Il a une gestuelle particulière ? Il a une gestuelle particulière. Moi, j'avais plusieurs inspirations. Je pense que même au début, il ne bouge pas de la même manière que dans la deuxième partie. je regardais beaucoup même de... Tu sais, ces mecs qui sont sur Instagram, les... Jean-Mayweather, McGregor, ces types qui ont gagné énormément, énormément d'argent. et il y a une sorte d'obscénité, quoi. Il y a une sorte d'obscénité, d'envie de le montrer, de montrer son pouvoir, de montrer leur fait. Et je me suis... Je les ai beaucoup observés. Comment on se protège de tout ça quand on est acteur, quand on est exposé, quand des fois même la presse people vous prend en photo ? Comment on gère ça ? Comment on peut ? Comment on peut ? La... Je pense qu'il faut un moment... Moi, je pense que par rapport à la presse people, moi, en fait, je partage ma vie avec quelqu'un de très connu et du coup, ça peut être parfois compliqué. Je pense qu'il ne faut pas à un moment l'accepter, mais... Non, je pense que ça ne va pas, quoi. C'est quand même une violation de la vie privée. On ne peut pas se dire que ça fait partie du métier, mais... mais je pense que c'est comme ça qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que vous n'êtes pas l'acteur qui va sur les photocalls, qui se la pète ? C'est un peu tout l'inverse, en fait. Ouais, ouais. Ouais. Oui, oui, oui. Ben bon, comme tu disais tout à l'heure, ce qui m'intéresse, c'est de jouer, c'est le travail, la célébrité, la notoriété, l'exposition. Je pense que ce n'est simplement pas dans ma nature, quoi. Je n'ai jamais été... vraiment un... Après, j'ai un besoin de m'exprimer, quoi, qui passe par le jeu, mais ce n'est pas mon endroit, quoi. Ce besoin de s'exprimer, il a commencé avec le théâtre. Ouais. Vous dites que ça a eu un rapport thérapeutique. C'était suite à la mort de votre frère. Vous avez dit, voilà, je vais trouver un espace, un exutoire, quelque chose qui va me donner une énergie que je n'arrive pas à trouver. Et dernièrement, il y a beaucoup de questions de théâtre dans l'actualité, notamment de théâtre à l'école, depuis la dernière prise de parole du président. On en parle juste après ça. Le président Emmanuel Macron a déclaré vouloir faire du théâtre un passage obligé au collège, et ce, dès la rentrée prochaine. Chut, 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 la magie va bientôt commencer. Pour certains d'entre nous, quand on pense au théâtre, on a la boule au ventre et un sentiment de malaise, que ce soit pour les enfants ou les parents, d'ailleurs. Put it in your pocket, save it for a rainy day. Mais d'autres en gardent un souvenir merveilleux et se sont révélés sur les planches. Ça a été vraiment salvateur. Je me souviens, quand je suis sorti de scène, la première fois, je me suis dit tous les moments où je ne suis pas sur scène sont que attentes. Car oui, faire du théâtre, ça a aussi du bon. Ça peut aider à vaincre sa timidité, progresser à l'oral, entraîner sa mémoire ou même à développer sa culture générale. Et ce, dès le plus jeune âge. J'observe certains enfants qui sont réservés en classe, qui s'expriment à travers le théâtre et ça les ouvre, ça leur fait du bien. Une bonne idée sur le papier donc, mais beaucoup doutent de la faisabilité du projet car entre la pénurie de profs, le manque de moyens mais aussi les emplois du temps et les classes surchargées, difficile pour eux d'imaginer une mise en place d'ici le mois de septembre. Ça ! Alors que ce soit pour se cultiver, sortir de sa coquille ou tout simplement par plaisir d'être sous le fait des projecteurs, est-ce qu'il faut rendre le théâtre obligatoire ? Je ne suis personne pour dire s'il faut rendre ça obligatoire. Je n'en ai absolument aucune idée. Qu'est-ce que ça vous a apporté et qu'est-ce que ça peut apporter à un ado ? Je pense que ça dépend des profs. Moi, ça m'a énormément apporté le théâtre. Je trouve que ça amène plein de choses, une empathie à l'autre, la beauté des textes. Ça permet d'éprouver parfois à l'école, tout est cérébral, intellectuel, mais là, ça te permet d'éprouver physiquement les choses, de se mettre à la place vraiment de l'autre, d'avoir l'impression de le vivre. Ça développe l'imaginaire, ça développe vraiment l'esprit de troupe. Pourquoi est-ce que ça paraît aussi loin socialement, le théâtre ? Pourquoi ça paraît aussi loin socialement ? Je veux dire, comme si ça appartenait à une sorte d'élite. On a toujours les clichés théâtre. Ah, le théâtre avec des actions circonflexes. Ouais, 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 je pense que parce que c'est à cause peut-être des classiques comme ça, sur une langue, ce qu'on pense théâtre, on pense Molière, on pense Shakespeare, on pense, en tout cas, c'est une langue, déjà, une langue qui appartient au passé, mais le théâtre, il y a du très, très bon théâtre contemporain aussi. je pense que c'est surtout ça, c'est comme si le théâtre appartenait à une autre époque. Je pense qu'il faut aller au théâtre, là, il y a une pièce de Pomerat au théâtre de la Porte-Saint-Martin qui est absolument formidable, et ça, c'est du pur théâtre contemporain. Je reviens sur d'argent et de sang, il y a eu une difficulté, enfin, il y a eu un drame qui est la disparition de Gaspard Ulliel qui devait jouer le rôle. Vous, vous arrivez, il y avait des scènes qui étaient déjà tournées. Vous dites que vous avez été accueillis à merveille par l'équipe. Comment ça se passe de prendre ce rôle et comment est-ce qu'on encaisse ça et est-ce que ça a été une hésitation pour vous ? C'était un choc énorme pour toute la profession, pour sa famille, et évidemment pour le public. Moi, je suis rentré de la manière la plus humble possible. Et puis, c'était une manière aussi de lui rendre hommage quelque part. C'est vraiment un immense acteur et de pouvoir continuer là où il s'est arrêté, c'est un dommage que je pouvais lui rendre. Et puis après ça, dans le travail, la difficulté, c'était de ne pas essayer d'imaginer son interprétation à lui de Jérôme Mathias. Et c'était de me dire comment moi, j'invente mon Jérôme Mathias. De ne pas essayer d'imaginer ce que lui aurait fait, de copier ce que lui aurait fait. On est des acteurs très différents et il aurait fait un Jérôme Mathias fantastique, je suis certain. Le Jérôme Mathias version Johnny Schneider, c'est pour moi ce qu'on appelle un banger. Mais vraiment, parce que la deuxième partie de la saison, elle rend hommage au personnage. C'est-à-dire que la première partie, on voit déjà une collection d'acteurs incroyables. J'en place une à Ramzi Abedja qui est exceptionnel. D'ailleurs, Ami votant des Césars, Youssef Salmane du succès mérite minimum d'être nommé, je le dis. Ramzi, c'est son année. Il est génial. Il est exceptionnel. Mais dans la deuxième partie, le personnage de Rissarathia, il switch. On est limite le Joker. On est sur quelqu'un qui est sur un fil tout le temps. La question, ce n'est pas de savoir comment on joue ça, mais comment on sort de ce rôle. Comment est-ce qu'après ça, après un tournage comme ça, on est tout le temps sur un fil, on est tout le temps mi-zinzin, mi-cruel ? Oui, il se met constamment au bord. Il a tellement un sentiment, j'ai l'impression, de surpuissance qu'il est constamment à la limite, à la frontière du néant. Il se met au bord du précipice constamment. C'est génial à jouer, mais en même temps, moi, déjà, on tourne dans le désordre. C'est-à-dire que je pouvais jouer une scène du dernier épisode et tout de suite après, une scène, donc ça me demandait d'être extrêmement précis sur où il en est à ce moment-là. Mais vous étiez possédé. Il y a eu un truc... Oui, il faut être dans un état. Il faut être genouné, comme on dit. Oui, ça me met dans vraiment des drôles d'état. Il y a certaines scènes, je suis né en rond dans ma loge, je savais que ça allait arriver. Je me disais, OK, ça te met vraiment dans des drôles d'état. Mais justement, j'essayais de... Moi, je pense que pour jouer vraiment les fous, il faut avoir une distance avec la folie. Un acteur de... Je ne sais pas si un vrai fou peut jouer vraiment la folie. Surtout sur une série comme ça, où la trajectoire est assez grande. Je pense qu'il faut avoir une distance et savoir ce qu'on fait. après, au moment de jouer, oui, t'es totalement absorbé et t'es à 100%. Mais au moment de couper, j'arrivais parfois à en sortir. Un endroit où il y a beaucoup de folie en ce moment, c'est la télévision française. Donc, on s'est amusé à faire un jeu, c'est qu'on prend les questions de plein de gens de la télé et on vous les pose. C'est la foire aux questions. Boum ! Combien ? Combien d'autres questions clés ? Que faire ? On s'est demandé pourquoi ? Pourquoi ? On se pose tous la question. Première question. Allez, c'est parti. Mais restez précemment, disait, nous les femmes, j'ai l'impression qu'on a appris le langage des hommes mais que les hommes n'ont jamais vraiment appris le langage des femmes. Est-ce que vous pensez que les choses progressent sur ce plan-là ? Ah, vaste question. Est-ce que les choses progressent ? Oui, j'ai l'impression que, j'ai l'impression qu'avec ce qui est arrivé avec Me Too, ce qui arrive depuis une dizaine d'années, depuis une dizaine d'années, j'ai l'impression qu'il y a un progrès qui est lent quand même mais que les hommes finissent par entendre. une dizaine d'années,